Cette capsule va être consacrée à un autre élément d'un circuit qui s'appelle la résistance. Nous avons vu jusqu'à maintenant la différence de potentiel qui va être la quantité d'énergie qu'on va fournir à nos charges. Donc par une unité de charge, quelle est la quantité d'énergie qu'on va avoir. Le courant I a été défini comme étant la quantité de charge qui va passer par seconde. Il va y avoir un lien entre les deux. Par exemple, imaginons que je donne de l'énergie à des charges pour essayer de faire un courant à partir de l'énergie que je fournis. Dépendamment de la résistance qu'on va rencontrer, ça va faire en sorte que je vais avoir plus ou moins de courant. C'est un peu comme, imaginez que vous avez des wagons, vous poussez les wagons, vous donnez beaucoup d'énergie sur les wagons. La quantité de wagons qui va passer par seconde va dépendre finalement de la résistance que vous allez rencontrer sur le ray. S'il n'y avait pas de résistance du tout, pour la même énergie, vos wagons pourraient se déplacer plus rapidement. Il pourrait y avoir plus de wagons par seconde qui vont passer. Plus la résistance va être élevée, moins pour la même quantité d'énergie, il va y avoir de courant qui va être produit. On dit que la résistance est une mesure de l'opposition à la production d'un courant. Elle représente la tension qu'il faut appliquer à un élément d'un circuit pour générer un ampère de courant. R est égal à la différence de potentiel sur le courant. Ça me dit quelle valeur de tension, quelle quantité d'énergie par coulomb de charge que j'ai, je dois mettre pour être capable de produire un ampère de courant. C'est comme la référence. Tout ce qu'on a à faire, c'est tout simplement de diviser la tension qu'on a par le courant. Les unités, ça va être des ohms, le symbole « oméga » en lettres grecques, se prononce « ohm ». Il existe un symbole pour représenter une résistance et c'est le suivant. Une résistance peut être faite tout simplement par un fil qui est dans notre circuit, mais aussi on peut vouloir intentionnellement ajouter une résistance bien précise, ne serait-ce que pour faire en sorte de diminuer le courant qui pourrait circuler pour ne pas abîmer un appareil ou tout simplement pour faire ce qu'on appelle un diviseur de tension. Si par exemple on a une tension de 30 volts à un endroit et qu'on voudrait en faire une de 15 volts, on va utiliser des résistors qu'on appelle, qui sont des petits éléments qu'on vient placer dans un circuit et qui vont ajouter une résistance au circuit. On les appelle des résistors, ces petits éléments-là, mais des fois on finit par dire que ce sont des résistances. Certaines personnes vont dire que ce sont des résistors, donc tout ça c'est tout des synonymes. Prenons par exemple une résistance de 50 ohms, ça veut dire qu'il faut mettre une tension de 50 volts pour obtenir un courant de 1 ampère. Si la résistance était que de 10 ohms, on aurait juste besoin d'une tension de 10 volts pour obtenir le même ampère. Ça va nous amener tranquillement à une loi qu'on appelle la loi d'Ohm. La loi d'Ohm nous dit que si la résistance est constante, parce que ça ne sera pas toujours le cas, l'équation qu'on a vue juste avant, R égale delta V sur I, ça se peut que la valeur de la résistance change soit dans le temps ou change avec d'autres paramètres. Donc si elle n'est pas constante, on ne pourra pas appliquer la loi d'Ohm. Mais on vous dit ici, si la résistance est une constante, le courant sera proportionnel à la tension appliquée au borne de l'élément du circuit. Par le fait même, la tension sera aussi proportionnelle au courant. Donc si je réisole, dans mon expression de tantôt, la différence de potentiel au borne de la résistance, ça va être égal à R fois le courant. Tantôt on avait dit que R c'est égal à delta V sur I, j'ai juste isolé ici le delta V. Mais si R est une constante, si je double delta V, je vais doubler le courant automatiquement. Si j'appliquais par exemple une tension de 10 volts et j'avais un courant de 1 ampère, si je mettais 20 volts, j'aurais un courant de 2 ampères et ainsi de suite. Quand on va avoir ce genre de comportement-là, on va pouvoir dire que la loi d'Ohm s'applique, qu'on est en présence d'un élément de circuit qui est ohmique. Regardons de quoi ça aurait l'air graphiquement. que si on faisait le tracé de la différence de potentiel au borne d'un élément, que je vais appeler R ici, en fonction du courant, donc on voit que ça va me donner une droite. C'est un aspect linéaire. Et la pente de cette droite-là va me donner la résistance. Si la pente est constante, c'est ce qu'on a lorsqu'on a une droite, on voit que la résistance est constante aussi. Et l'inverse est aussi vrai, le courant qui va être produit en fonction de la différence de potentiel que je vais mettre au borne de l'élément, va aussi donner une droite. Il faut juste faire attention, la pente de cette droite-là va donner 1 sur R, et non pas R. Parce que si j'isole le courant, ça donne 1 sur R fois ΔV, et non pas juste la résistance elle-même. Quand on va avoir ce genre de comportement-là, comme ces deux-là, on va dire que l'élément, il est ohmique, ça veut dire qu'il obéit à la loi d'O. Par exemple, si j'avais ΔVR en fonction de I, qui était une parabole, ça va arriver entre autres avec une ampoule. Lorsqu'on va prendre la différence de potentiel qu'on a au borne d'une ampoule et le courant qui passe dans l'ampoule, on va se rendre compte que ça va donner une parabole. Alors là, la résistance change en fonction du courant ou en fonction de la tension. Là, on peut dire que l'élément en question, l'ampoule, a un comportement non-ohmique. Toute forme de graphique qui ne serait pas une droite, on va dire que ça n'obéit pas à la loi d'O. Quand un élément obéit à la loi d'O, on dira qu'il est ohmique. On va s'intéresser d'un peu plus près à la résistance qu'offrirait un fil et comment on pourrait la déterminer à partir de ses propriétés géométriques. J'ai dessiné ici une partie d'un fil de longueur L et dont la section du fil est A. C'est l'air de la section du fil, encore une fois. Si vous coupez votre fil, qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez par le bout du fil? On va essayer de voir comment va varier la résistance en fonction des différents paramètres qui sont là. En fonction de la longueur, la résistance va être proportionnelle à la longueur du fil. Imaginez un coureur qui suit un parcours. Plus le parcours va être long, plus il risque de perdre de l'énergie le long de son parcours. Donc, ça va offrir une plus grande résistance. Si je regarde l'énergie que j'avais au début et à la fin, plus le fil va être long, moins je vais avoir d'énergie. La résistance va être d'autant plus importante que la longueur du fil va être grande. Si je double la longueur d'un fil, je vais doubler aussi sa résistance. En conclusion, la résistance, elle est proportionnelle à la longueur. La résistance va être inversement proportionnelle à l'air de sa section. Pourquoi? Parce que les charges veulent se déplacer à l'intérieur du fil. Plus ils ont de l'espace, plus ça va être facile de pouvoir se déplacer et plus on va être capable de générer un grand courant pour une différence de potentiel donnée. Plus le courant va être important pour la même différence de potentiel, ça veut dire que la résistance va être plus petite. On pourrait comparer ça à une autoroute. Plus vous avez de voie sur votre autoroute, plus la circulation va être fluide. Plus c'est facile de circuler. On peut facilement changer de voie pour emprunter un autre chemin. Alors que quand il y a juste une voie, s'il y a une voiture qui ralentit, on est tous pris avec la voiture qui est ralentie. Ce qui veut dire que pour les électrons, les autoroutes, les voies qu'on a dans l'autoroute, c'est comme la section qui va avoir l'air. Plus l'air va être importante, plus il va y avoir des voies sur notre autoroute. Ça veut dire que la résistance va être plus petite. C'est pour ça que la résistance est inversement proportionnelle à l'air de la section. Si on regroupe ça ensemble, on peut conclure que la résistance est égale à une constante de proportionnalité qu'on va appeler ρ, je vais y revenir juste après, fois la longueur divisé par l'air de la section. Et le ρ, on va l'appeler la résistivité. Ces unités, ça va être des ohms mètres à cette résistivité-là. Et faites attention, ce n'est pas des ohms par mètre, ce n'est pas la quantité de résistance que j'ai par unité de longueur, ce n'est pas ça que ça représente. C'est juste que les unités donnent ça à cause qu'on a la longueur et l'air. Si on combine les unités de mètre pour la longueur et de mètre carré, on doit absolument avoir des ohms mètres pour avoir une résistance qui va être en ohms. La résistivité va dépendre tout simplement du matériau qu'on va utiliser. Plus le matériau va être conducteur, plus sa résistivité va être faible. Et plus il va être un isolant, plus sa résistivité va être importante. Regardons d'un peu plus près la résistivité. La résistivité est une propriété du type de matériau utilisé. Plus le matériau est conducteur, plus la résistivité est petite. La résistivité ne dépend pas des propriétés géographiques comme la longueur ou l'air de la section du fil. Il faut faire attention de ne pas se mêler ici. La résistance dépend de la longueur et de l'air du fil, mais pas la résistivité. La résistivité, elle, elle est indépendante de ça. Elle ne dépend que du type de matériau. Et aussi, on vous dit là, par contre, elle dépend de la température. On va voir que la résistivité va varier en fonction de la température. Comment va varier la résistivité en fonction de la température? Si on a des métaux, la résistivité va augmenter en fonction de la température. Elle va augmenter de façon linéaire avec la température sur de bonnes plages de température. Pourquoi? Parce que la température est une mesure du déplacement, du mouvement des atomes que vous allez avoir dans le matériau. Et là, vos électrons essaient de passer à travers ces atomes-là. Et s'il y a beaucoup de mouvements, donc si la température est élevée, il va y avoir beaucoup de mouvements, le risque de collision avec les électrons vient d'augmenter. Donc, ça va venir ralentir, si on veut, le déplacement de mes électrons. Ce qui veut dire que plus je vais augmenter la température, plus le matériau va devenir résistant. Donc, la résistivité va augmenter. On peut trouver le lien entre la résistivité et la température tout simplement avec l'expression qui est ici, où vous avez rho va être égal à la résistivité à une température donnée. C'est ce qu'on va appeler le rho zéro. Si vous connaissez la résistivité à une certaine température, vous pouvez venir la placer dans votre équation. multiplié par 1 plus le alpha qui est là, on l'appelle le coefficient thermique. Le coefficient thermique va dépendre du matériau en question, qui va venir multiplier la différence de température entre la température actuelle et celle dont on connaissait la valeur de la résistivité. Par exemple, si vous connaissiez la résistivité à une température de 20 degrés, qui fait 25, vous faites 25 moins 20, et le delta T va être égal à 5. Et le rho zéro, ça va être la résistivité à 20 degrés. Il existe des matériaux qui vont avoir des comportements vraiment différents. C'est-à-dire que la résistivité va descendre en fonction de la température. Parce que plus la température va être élevée, c'est comme de l'énergie qu'on vient fournir à ces matériaux-là. Si on fournit de l'énergie aux matériaux, il y a certains matériaux qui vont faire en sorte qu'il va y avoir plus d'électrons qui vont se ramasser dans la bande de conduction. Vous vous souvenez, c'est juste les électrons libres qui sont libres de pouvoir se déplacer dans le matériau. Dans les conducteurs, dans les métaux, il y a beaucoup d'électrons libres. Dans les semi-conducteurs, ça va être des isolants. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'électrons libres. Mais si j'augmente la température, le fait de faire bouger les électrons vont les amener, vont les éloigner, si on veut, du noyau, vont les ramener dans la zone de conduction et on va avoir beaucoup plus d'électrons disponibles pour pouvoir se déplacer. Ce qui veut dire que la résistivité va descendre. Entre autres, on utilise les semi-conducteurs dans les capteurs des appareils photo, par exemple. Ce sont des isolants. Et quand la lumière vient frapper, elle vient exciter, si on veut, les électrons sur les couches, vont les amener dans la zone de conduction et ça va produire un courant et qu'on va pouvoir aller lire pour être capable de refaire la photo par la suite. Les semi-conducteurs sont très utiles dans ce genre de capteurs. On va les utiliser aussi dans les panneaux solaires. Les panneaux solaires, de façon générale, ne sont pas conducteurs. Et là, quand le soleil arrive pour plomber sur le matériau, les électrons vont monter dans leur zone de conduction et on va pouvoir utiliser ces électrons-là pour produire un courant. Et il existe aussi un type de matériau qui s'appelle les supraconducteurs. Les supraconducteurs ont une drôle de propriété. C'est que leur résistance, leur résistivité, en fait, tombe à zéro quand la température est en dessous d'un seuil. Donc, vous avez une température ici, j'ai mis T0. Si la température est plus basse que cette température-là, il n'y a plus aucune résistance. Donc, ça, c'est très utile quand il n'y a pas de résistance pour ne pas avoir de perte d'énergie. La résistance dans un circuit, habituellement, ça va nous faire perdre de l'énergie. On va le voir un peu plus tard. Avec l'effet Joule, ça va produire de la chaleur. Mais avec les supraconducteurs, quand on est dans la zone plus petite que la température de coupure T0 qu'on a, eh bien, là, on est en présence d'un matériau qui n'offre aucune résistance. On va utiliser, entre autres, les supraconducteurs dans les super-zémas qu'on utilise pour les trains justement qui marchent par supraconductivité. Habituellement, les températures de ça de laquelle on peut utiliser un supraconducteur sont très, très basses, ces températures-là. Donc, ça coûte très cher de refroidir, si on veut, un système pour obtenir des supraconducteurs. Mais il y a beaucoup de recherches qui se font dans ce domaine-là. Et plus on va trouver des supraconducteurs dont la température critique va être élevée, plus on va trouver des applications qui vont être intéressantes et plus les coûts vont diminuer pour l'utilisation des supraconducteurs.